C'est bientôt la rentrée, bon on a tous dépensé nos sous pendant les vacances, on est fauché comme on dit, en tout cas pour certains, moi aussi. Et je me dis, tiens, un petit guide achat smartphone pas trop cher, alors cette fois-ci on ne va pas dépasser les 500 euros, je veux même vous dire on ne va pas dépasser les 400 euros. Si vous avez besoin d'acheter un smartphone par exemple pour votre ado ou pour vous-même pour la rentrée tout simplement, ce petit guide d'achat est fait pour vous. Je vous mets tous les liens dans le descriptif des smartphones que je vous présente sur Amazon, on ne va pas se casser la tête, on va aller faire un petit tour là-dessus. Je vous mets les liens dans le descriptif, comme je le dis, c'est parti. Nous voici donc pour la recherche sur Amazon, on va commencer tout simplement avec les petits Redmi Note 13 qui sont de très bons petits smartphones, pas trop chers, très agréables. Ça c'est pour ceux qui veulent vraiment un téléphone entrée de gamme pour eux-mêmes ou pour leur ado, etc. sans trop dépenser. On va retrouver un Xiaomi Redmi Note 13 noir en 128 gigas et on le trouve à 150 euros. Je trouve que c'est un très 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 bon prix. Là on a vraiment un petit smartphone assez sympa pour aller sur les réseaux sociaux, faire quelques photos, répondre aux messages, etc. sans se ruiner tout simplement. Comme on peut voir, on a des prix qui sont un petit peu plus chers, qui vont parfois à 151, 168, 170. On est dans la gamme de prix. Moi je vous mettrai tous les liens dans le descriptif du moins cher, tout simplement. Là on va partir sur la version Pro, donc le Redmi Note 13 Pro. Alors attention, il y a une version 4G et une version 5G. Par exemple, si on fouine un petit peu, qu'on regarde les différents prix, vous voyez un peu de tous les prix. Ici sur le côté, on le retrouve à 221 euros, donc il n'est vraiment pas cher du tout. Mais c'est une version 4G, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas l'utilité de la 5G, qui s'en tapent un petit peu. Donc là c'est en 4G. Cependant, si vous voulez la version 5G, bon là ce sera un petit peu plus cher. Mais en tout cas, c'est toujours des smartphones qui sont très très bons. 8Go de RAM, 128Go de stockage, de la 5G. On est sur des tarifs à 258 euros, comme vous pouvez le voir. Et c'est un smartphone que j'avais très apprécié dans mes tests. Donc on est vraiment sur quelque chose de très bon pour pouvoir payer ça à son ado, ou se prendre un petit smartphone pour la rentrée si on a cassé le sien. Bon maintenant ici, je vais vous montrer une autre version. On est sur du 256Go, 8Go de RAM. Et là, on est à du 272 euros. Bref, c'est banger et ça fait plaisir au portefeuille. On va aller avec les Poco maintenant, qui appartiennent toujours à Xiaomi. On est toujours donc sur les boutiques Xiaomi principalement. Et là, j'ai pris le Poco X6. On peut les retrouver ici à 235 euros. Vous avez tous les coloris au choix. On est sur la boutique Xiaomi. 8Go de RAM, 256Go de stockage. Que demander de plus ? Le blanc est juste magnifique avec cet effet marbré. Donc, que demander de plus ? Franchement, là, je ne sais pas. Parce qu'on est vraiment sur des prix très, 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 très attractifs. On va aller voir le Poco X6 Pro. Un smartphone que moi, j'ai bien aimé aussi. Qui a de très bonnes performances pour son prix. Et là, on va chercher le prix le plus intéressant. Le voici ici en gris. Donc, il est plus puissant que le Poco X6. Vous allez avoir 256Go de stockage. Comme vous pouvez le voir juste là en haut. On est sur quelque chose de très sympa. Toujours dans la gamme Poco, les M6. Donc là, si vous n'avez pas le budget pour un X6, vous pouvez vous diriger vers les M6. Tout simplement. C'est une gamme un peu en dessous. On peut déjà les trouver, comme vous pouvez le voir, à partir de 131 euros. C'est un petit peu comme le Redmi Note 13. Donc, on est sur un smartphone d'entrée de gamme. Qui va faire juste le taf. Réseaux sociaux, surfer tranquillement. Vous allez faire quelques petites photos. Vous allez pouvoir répondre à vos messages, à vos appels. Bien évidemment, on est sur quelque chose déjà d'un téléphone. Et donc, du coup, c'est la base. Mais en tout cas, on a un chouette petit téléphone sans se rouiner. Toujours dans les M6, si vous avez un peu plus de budget, on passe sur la version Pro. La version Pro, eh bien, elle va nous donner plus de satisfaction. Plus de puissance, une meilleure photo. Toujours, vous savez bien, il y a toujours une petite différence avec les versions Pro. Et là, je clique et je vois qu'on peut avoir à 233 euros la version 512 gigas de stockage. Et vous avez à 226 euros la version bleue. Que demander de plus ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne se rouine pas. Partons voir chez Motorola. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer ? Alors, chez Motorola, je vais partir sur la gamme G pour commencer. La gamme G, c'est une gamme, on va dire, entrée. Donc, c'est-à-dire l'entrée de gamme. Et moi, ce que je peux vous conseiller, déjà chez eux, c'est l'excellent, mais alors excellent, Moto G84. C'est un smartphone qui a fait ses preuves. Chaque abonné qui se l'ait pris en est satisfait, en est très content. Donc, voilà. C'est un smartphone qui, honnêtement, ne va pas vous lâcher. Il est en rouge à 229, à 243 en noir. On a du stockage. On a un très, très bon smartphone. 12 gigas de RAM. Je pense qu'au niveau du stockage, on est aux alentours des 256. Ici, ce n'est pas bien renseigné. Je vais aller voir à côté. Voilà, 256 gigas, 12 gigas de RAM. On est, voilà, sur un très, très bon smartphone. Je ne vais pas vous le cacher. Avec une très bonne charge, une très bonne autonomie. Que demander de plus ? Toujours dans la gamme G, il y a l'évolution du G84. C'est le G85 de Motorola. Alors, amélioration timide, j'ai envie de dire. On n'est pas sur un truc qui change du tout au tout. Maintenant, le design, lui, est sublime. Un sublime écran incurvé. 256 gigas de stockage, 12 gigas de RAM. Au niveau des performances, on est quasi kiff-kiff. On a de la 5G, mais en tout cas, très, très bon smartphone. Dans la gamme Edge, donc là, on rentre un petit peu plus dans la gamme, on va dire, l'entrée de haut de gamme ou l'entrée de milieu de gamme. On est sur le Edge 50 Fusion. Vous avez trois coloris. Très bon smartphone, 354 euros. Donc, on a du 68 watts en charge, 256 gigas de stockage. Un écran incurvé de 6,7 pouces. Bref, un très bon smartphone. Bon, pour les fans, je ne vais pas vous oublier tout ce qui est Realme. On va aller voir l'excellent Realme 12. Alors, là aussi, on est sur un bon smartphone. Le Realme 12, il a fait ses preuves. Il fait quand même de très bonnes photos. Ce n'est pas mauvais du tout. Moi, en tout cas, je l'ai bien apprécié. Je n'ai pas sorti le test parce que j'étais un peu trop à court. Je n'avais pas assez le temps. Mais quand je l'ai eu dans les mains, moi, je l'ai très, très apprécié. Ici, on est sur le Realme C67. Pour ceux qui cherchent de l'entrée de gamme, qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup, qui ont envie de dépenser moins de 200 euros, vous avez le Snapdragon 685 avec 108 mégapixels pour les photos. Bref, le C67, je vous le mettrai aussi dans le descriptif. C'est un bon petit smartphone. Au niveau du Realme 12, ici, on va repartir sur la version 5G, 256 gigas de stockage, 8 gigas de RAM. Vous avez 108 mégapixels. Vous avez une très bonne charge, très rapide. C'est la charge Super Vox comme chez Oppo. Ça fait partie du même groupe, tout simplement. On va partir sur le Realme 12 Pro pour ceux qui ont un peu plus d'argent. Et là, du coup, vous allez vous faire un petit peu plus plaisir, un peu plus de puissance, un meilleur écran, encore une fois, qui a été un peu amélioré. Vous allez avoir un capteur photo Sony qui, lui, a déjà fait ses preuves, qui fait de très belles photos, écran 120 Hz, etc. C'est un petit banger sur le Realme 12 Pro. Franchement, il est vraiment top. Si on va chez Oppo, moi, je vous conseille d'attendre directement la version des Oppo Reno 12, les Oppo Reno 12 Series. Et là, comme vous pouvez le voir, malheureusement, ils ne sont pas encore sur Amazon. Donc, je ne pourrais pas vous les mettre. Si entre-temps que la vidéo sort, ils apparaissent sur Amazon, je vous les mettrai. Mais en tout cas, là, il n'y a pas. Donc, attendez de voir la série Reno 12 avant d'acheter un Oppo. Ça, c'est un conseil d'amis, tout simplement. Bon, on va partir sur du Samsung. Alors, le Samsung, tout le monde connaît. Tout le monde est fan de Samsung. Beaucoup de gens sont fans de Samsung. Et là, on va partir sur la gamme A. Parce que là, aujourd'hui, on fait un petit guide achat de la rentrée. C'est-à-dire pour nos ados, pour nous qui n'avons pas envie de dépenser beaucoup parce qu'on a dépensé en vacances. Et on va commencer en cherchant, par exemple, avec le Galaxy A35. Chez Samsung, c'est A35, A55. Ici, on va commencer avec le A35 pour nous donner une belle petite idée de ce qu'on va trouver assez sympa et ceux qui veulent absolument du Samsung. Là, on peut voir qu'il y a différents prix. On a du 260 euros, 274, 272. Moi, je vais aller sur du 272 pour être sûr. Parce que le 260 euros, il n'en reste plus beaucoup en stock. 6 gigas de RAM, 256 gigas de stockage. La dernière version d'Android, bien évidemment. On a un chouette petit smartphone. Attention, le chargeur n'est pas fourni. Je tiens à le préciser. Mais en tout cas, on a un chouette petit smartphone qui fait bien le taf. Au niveau des Galaxy A, toujours, on peut monter en gamme. On va aller sur les Galaxy A55. Ici, on est sur quelque chose de très propre. Pourquoi ? Parce qu'on a un bon smartphone qui a des allures de haut de gamme, déjà par son design, etc. Et qui fait clairement le travail. Je ne vais pas vous mentir. On est vraiment sur quelque chose de propre. Bien évidemment, on est sur du Samsung. Les prix sont un petit peu plus élevés. Là, voilà. On est déjà dans les 3,89. Ça, c'est pour déjà un budget un peu plus haut. Peut-être qu'il y aura des promos entre-temps. En tout cas, moi, je vous mettrai dans le descriptif tous les smartphones au prix le moins cher que je les ai trouvés sur Amazon. Allez, on va aller faire un petit tour encore maintenant dans la concurrence. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver d'assez sympa. Toujours dans ce truc, ce qu'on peut trouver d'assez sympa. Bon, il y a pas mal de marques. Je ne vais pas vous mentir. On peut continuer à chercher longtemps. Je n'ai pas mis de Honor dans cette vidéo parce que je n'ai pas été trop transcendé dans les entrées de gamme de Honor. Vous le savez, moi, où j'ai eu des petits coups de cœur, c'est tout ce qui est Magic V2 et des choses comme ça. Donc, je ne me suis pas trop attardé sur l'entrée de gamme chez Honor. Alors, désolé pour ceux qui attendaient du Honor tout simplement. Ici, on va aller voir du Google. Alors, pour celui qui veut payer un bon petit smartphone à son ado, qui va faire de chouettes photos, etc., le Google Pixel 7a reste quand même un très, très bon petit smartphone. On le trouve directement ici dans les plus ou moins les mêmes prix que Samsung, le Google Pixel 7a. Et on peut remarquer que le chargeur est fourni pour 399 euros, 399 pour les Belges. Vous avez trois coloris. On a un chouette petit smartphone qui fait de très belles photos. On a un bon petit smartphone. Attention, son point faible est l'autonomie. Donc, c'est une journée, pas plus. Vous n'aurez pas plus au niveau de l'autonomie. Mais en tout cas, le Google Pixel 7a, pour moi, reste un chouette petit téléphone si on veut faire plaisir à son ado ou si on n'a pas envie de se ruiner, tout simplement. Voilà, j'ai terminé cette petite note. Je vous ferai peut-être une vidéo aussi sur les tablettes. Qui sait ? Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que j'ai pu vous aider, en tout cas, à trouver le smartphone pas trop cher, à moins de 400 euros pour la rentrée, pour vous aider à vous débrouiller, pour pouvoir reprendre du bon pied le travail ou tout simplement trouver le smartphone pour votre ado, pour qu'il puisse être joignable lorsqu'il va en cours, je veux dire, en dehors des cours, pour que vous puissiez le retrouver pour aller le chercher, etc., ou qu'il vous signale s'il a un problème. En tout cas, d'autres vidéos vont sortir. Je vais peut-être vous faire aussi un petit guide d'achat de tablette pour la rentrée. Ça peut être sympa. Salut !